La définition du fédéralisme ? Alors le fédéralisme, l'idée de fédéralisme c'est l'idée de doter l'Union Européenne d'un mode de fonctionnement proche de celui des Etats-Unis, c'est-à-dire que les Etats Européens deviennent des Etats fédérés au sein d'une fédération européenne, avec des pouvoirs encore plus intégrés, avec un gouvernement européen. De la même manière que l'Iowa est un Etat américain, ils ont leur propre parlement, leur propre loi dans l'Iowa, ils ont leur propre cour suprême de l'Iowa, ils ont leurs propres tribunaux, mais ils sont membres de la fédération des Etats américains qui constituent les Etats-Unis d'Amérique, un système fédéral, et bah il y a l'idée que la France devienne un Etat fédéré comme les autres. C'est ça l'idée du fédéralisme européen. En très gros, l'Europe devient un pays, c'est un gros changement. C'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Alors après, il faut demander aux fédéralistes européens eux-mêmes qui te diront mieux que moi comment eux ils imaginent le fonctionnement du bordel, mais c'est un peu l'idée quoi. Mais aujourd'hui c'est pas le cas. C'est un peu déjà le cas en interne, genre les départements sont fédérés en un Etat français. Alors non, faut pas confondre une République fédérale et une République décentralisée. La France est une République décentralisée, c'est-à-dire que nous avons des... Des collectivités locales, c'est pas des Etats, c'est pas des Républiques fédérées, c'est pas la République de Bretagne qui est membre de la République française. Ça marche pas comme ça. Dans l'article 1, ils l'ont écrit comment déjà, je me souviens plus. La France est une République indivisible, oui, une est indivisible. Donc il n'y a pas de petite République au sein de la France et tout, il y a une République française qui s'organise et se structure avec une partie de décentralisation, donc avec des pouvoirs décentralisés, donc au niveau local, les affaires locales sont gérées au niveau local, pour faire simple. Les collectivités n'ont pas de pouvoir législatif contrairement à un Etat fédéré. Ouais, c'est ça. Alors, les collectivités locales ont des pouvoirs de gestion dans leur propre domaine de compétence, on utilise le mot compétence en droit public. Donc l'Etat ne peut pas décider, à la place d'un conseil municipal, comment gérer la gestion des déchets dans la commune. C'est un pouvoir, voilà. Donc effectivement, ce ne sont pas des lois, c'est un autre mot qui s'appelle des délibérations. Donc au niveau d'une collectivité locale, on utilise le mot délibération en synonyme de ce qu'on appelle loi au niveau national. Donc c'est une décision politique qui a des effets de droit, donc qui organise, qui... Dans la réforme des retraites, est-ce que la notion de pénibilité est gardée pour partir plus tôt ? Comment faire pour en savoir plus ? Oui, dans la réforme des retraites proposée par le gouvernement d'Elisabeth Borne, il y a bien la réintégration de critères de pénibilité dans le calcul des droits à la retraite. Les personnes qui ont des trimestres de retraite cotisés dans des travaux pénibles bénéficieront d'une possibilité pour partir plus tôt à la retraite. C'est les critères de pénibilité qui ont été retenus, enfin qui ont été réintroduits, parce qu'en fait ils avaient été votés, puis ils avaient été supprimés en 2018. Donc là ils reviennent. Certains d'entre eux reviennent, pas tous. Et notamment les ports de charges lourdes, les vibrations, le travail de nuit. Donc oui, oui. Et comment faire pour en savoir plus ? Il va falloir attendre le vote de la loi. Et l'entrée en vigueur, je pense, des décrets d'application pour en savoir un peu plus. Je vois beaucoup parler de l'article 47-1 pour faire passer la réforme des retraites. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, je vais vous expliquer. Cette réforme des retraites, le gouvernement a choisi un véhicule législatif un peu particulier pour la faire examiner au Parlement. On rappelle que le gouvernement peut proposer des lois. On appelle ça des projets de loi, les faire examiner par le Parlement. Il y a des procédures qui sont prévues, Assemblée Nationale, Sénat, la navette, tout ça, tu connais. Il y a des lois qui sont particulières. Et les lois particulières ont une méthode d'adoption particulière. On a par exemple les lois organiques. Les lois organiques sont des lois d'organisation. C'est un peu des métalois d'organisation des pouvoirs publics qui précisent la Constitution, qui sont des lois qu'on ne change pas tous les matins, qui ont des méthodes d'adoption un peu particulières, un peu renforcées. Une majorité un peu plus forte. Il y a des principes et tout, saisine du Conseil d'État, machin. Il y a les lois constitutionnelles, qui sont des lois un peu spéciales. Que sont le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi de finances et de financement rectificatif, les projets de loi de règlement. Il y a des procédures particulières d'adoption. En l'occurrence, le gouvernement a choisi de réformer les retraites via un projet de loi de financement rectificatif de la réforme des retraites. P-L-F-R-S-S. Voyel. Voilà, si vous voulez vous la péter, c'est son petit nom, P-L-F-R-S-S. Il se trouve que le loi budgétaire, compte tenu de l'impératif de continuité de l'exercice de l'État, la nécessité de services publics qui fait qu'on ne peut pas se permettre de ne plus avoir de pognon du jour au lendemain parce qu'un accord n'a pas été trouvé au Parlement et tout, en gros, pour éviter ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, avec le blocage budgétaire, le non-relèvement du clafond de la dette, etc. En France, on a mis en place des méthodes spécifiques dans la Constitution et dans la loi organique qui permettent de rationaliser le débat parlementaire sur le loi budgétaire. Il se trouve que l'article 47-1 et suivant de la Constitution sont relatifs au projet de loi de financement et de financement rectificatif de la sécurité sociale et prévoient un temps législatif spécifique d'examen de ce texte. Donc ce qui va se passer, c'est très simple. Ce projet de loi aura pas plus de 20 heures de débat à l'Assemblée nationale. Combien ? Non, non, c'est 20 jours, pardon, excusez-moi. 20 heures, c'est short. 20 heures, ça fait 2 jours et demi, non. C'est 20 jours, pardon. Si au bout de 20 jours, ils n'ont pas fini de discuter des amendements, etc., et bien c'est pas grave, le texte part au Sénat. Les sénateurs, eux aussi, ils ont un temps limité d'examen. Je ne sais plus de combien de temps. Au bout de ce temps-là, peu importe où on en est, on arrive en ce qu'on appelle l'étape de la commission mixte paritaire, donc on réunit des députés et des sénateurs pour négocier et essayer de se mettre d'accord. Et ensuite, on a une version finale du texte qui est votée. Le procès, c'est celui-là. L'Assemblée nationale a 20 jours en première lecture, puis on arrive au Sénat qui est à 15 jours. On continue le travail comme l'article 45, c'est classique, comme on fait les lois d'habitude. Et de toutes les façons, l'ensemble du processus ne peut pas excéder 50 jours. Au bout de 50 jours, s'il n'y a toujours pas de loi votée par le Parlement, alors ça passe par ordonnance, et le gouvernement commence à mettre en œuvre sa loi. Loi que le Parlement est libre de changer plus tard, s'il le souhaite, mais il va falloir qu'il se mette d'accord. Est-ce que ça peut être moins long ? Oui, ça peut être moins long. Dans un mois et demi, 49,3. Il n'y a pas besoin de 49,3. Il y a 50 jours max. Au bout de 50 jours, ça passe par ordonnance. En même temps, je dis ça, mais bon, une ordonnance, si la loi d'habilitation ou si la loi de ratification plutôt n'est pas adoptée, ouais, 49,3 quand même. Une stratégie d'obstruction de la part des oppositions n'est pas forcément une bonne idée dans ce processus. Si l'obstruction continue à avoir son intérêt, il faut bien comprendre à quoi sert la stratégie d'obstruction. L'obstruction parlementaire, c'est une technique de guérilla parlementaire qui consiste à flouder un projet de loi, une proposition de loi, d'amendement, de prise de parole pour ralentir les débats et empêcher, si c'est un système de blocage, c'est vraiment une attaque par déni de service. À quoi ça sert l'obstruction parlementaire ? Ça peut servir à mettre la pression sur le gouvernement pour essayer d'obtenir le retrait du projet de loi. Il y a des techniques anti-obstruction, ça existe. Votes bloqués, etc., je rentre pas dans le détail, mais ça existe, mais ça marche pas toujours. Et puis ça peut aussi permettre à forcer le gouvernement à dégainer un 49,3. C'est exactement ce qui s'était passé en 2020 avec la réforme des retraites portée par Édouard Philippe qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'examen de sa réforme. Et entre-temps, il y a le Covid qui est arrivé. Donc il a fini par passer en force avec un 49,3. Ce qui est une forme de victoire pour les oppositions qui ont réussi à démontrer le caractère, un argument de plus sur l'antidémocratie, le fait que le gouvernement est autoritaire, qu'il n'écoute pas le Parlement, etc. Donc est-ce que c'est utile de faire une stratégie d'obstruction ? Oui, c'est toujours utile, parce que ça permet de se faire le relais dans l'hémicycle des manifestants, des grévistes et des bloqueurs, enfin des blocages, pour la contestation. Après, l'obstruction parlementaire, on trouve toujours ça génial quand on est dans l'opposition, mais jamais quand on est au pouvoir. À Skip, avant, on utilisait très fréquemment le 49,3. Pourquoi ça choque aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'en fait, le 49,3, c'est un article de la Constitution qui a des usages différents. Il y a plusieurs types d'usages de 49,3. Il y a plusieurs raisons d'utiliser le 49,3. Il y a plusieurs conditions dans lesquelles on peut utiliser un 49,3. Il y a plusieurs réceptions de 49,3. Et ça change en fonction du contexte, de l'histoire, du paysage politique, etc. Il se trouve que le 49,3 a été utilisé assez régulièrement par un gouvernement qui était le gouvernement de Michel Rocard entre 1988 et 1993. Ce gouvernement a eu souvent recours au 49,3. Mais à l'époque, c'était différent. Le paysage politique n'était pas le même. La majorité avait une majorité relative. Ils arrivaient à construire des majorités absolues en séduisant deux, trois bonhommes, etc. Mais ils avaient une majorité très courte. Ce qui fait qu'en fait, le recours au 49,3, à l'époque, n'était pas vécu comme une brutalité démocratique. C'était une espèce de facilité de procédure. On s'en fout un peu, on avance. Il n'y avait même pas d'article dans les journaux à l'époque sur le 49,3. Ça n'intéressait pas vraiment les gens. C'était pas très grave. On parlait d'autres sujets, mais le 49,3 ne choquait pas parce que l'usage était différent. C'était très administratif. On les faisait à la chaîne et tout. Mais le 49,3 a évolué. Avec le temps, le 49,3 a évolué. Il y a eu plusieurs types de 49,3 qu'on ne peut pas tous comparer les uns aux autres. Il y a 49,3 et 49,3. Pourquoi on parle de contre-réforme à gauche ? En fait, tu as entendu de la bouche d'opposants, notamment à gauche, parler de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, enfin du gouvernement d'Elisabeth Borne, comme une contre-réforme. Contre-réforme, ça veut dire... En fait, c'est assez intéressant parce que dans le paysage politique français, le mot réforme est historiquement un mot de gauche. Réformer, c'était la volonté du Front populaire en 36, en 81, de Mitterrand, etc. C'était réformer sous-entendu le système capitaliste, injuste, le réformer pour rajouter de la justice, etc. Le mot réforme est un mot qui est empli de progrès. Il se trouve que, depuis le tournant néolibéral des années 80, le mot réforme est devenu petit à petit un mot chargé d'une connotation d'adaptation aux règles du commerce international. Vous vous rendez compte ? L'économie, ça marche comme ça, ma bonne dame, etc. La gauche utilise parfois le mot contre-réforme en disant que c'est une forme d'argument pour dire au gouvernement que votre réforme n'en est pas une, c'est un recul social, c'est un recul, ce n'est pas un progrès, c'est un recul, ce n'est donc pas une réforme, c'est une contre-réforme. Est-ce que le passage de la réforme des retraites par un PLF-RSS pourrait être considéré comme un cavélet législatif et donc faire l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel ? Non, non, je ne vois pas, ce qu'on appelle un cavélet législatif, je vais l'expliquer aux gens qui nous écoutent, mais un cavélet législatif, en gros, c'est quand tu votes une loi et que dans la loi, tu glisses un article sur un autre sujet qui n'a rien à voir. Genre, tu es en train de réformer le code de la route et dedans, tu glisses un article sur, je ne sais pas, les quotas de pêche, un truc, mais qui n'a rien à voir. Ça, c'est interdit. Ça, le Conseil constitutionnel, censure. Ce n'est pas une question de savoir si la mesure est bonne ou pas bonne, c'est juste qu'elle ne peut pas être débattue comme ça, sortie de rien, machin. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale, que ce soit rectificatif ou initial, peu importe, ça sert à modifier les règles de la sécurité sociale. Un projet de loi qui prévoit le recul de l'âge légal de départ à la retraite peut tout à fait passer par un PLF-RSS. C'est ma première réponse, ma première approximation. Ça me paraît, oui, c'est normal. Fabius a déclaré que les mesures sur la pénibilité du travail seraient probablement traitées comme des cavéliers législatifs parce qu'elles n'ont rien à voir avec le texte budgétaire. Alors ça, c'est autre chose. Oui, tu as raison. La réforme présentée par Elisabeth Borne, il n'y a pas que le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Il y a aussi l'accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Et il y a aussi, effectivement, des mesures sur la pénibilité, sur le travail des seniors, etc. Effectivement, il est possible que le Conseil constitutionnel considère comme un cavélier législatif des mesures qui relèveraient normalement d'une loi ordinaire. Donc ça veut dire que le Parlement ou le gouvernement devra proposer une projet de loi ordinaire avec ces trucs-là. Moi, il m'avait semblé que c'était ça plutôt la procédure qui aurait pu être suivie. On verra. Mais oui, ces trucs-là pourront peut-être ne pas passer le Conseil constitutionnel, auquel cas, il faudra le faire passer par une loi ordinaire. À partir de quand sont apparus les syndicats en France ? La notion de syndicat renvoie très directement à l'auto-organisation des travailleurs dans le monde du travail. On parle de monde du travail, essentiellement à partir de la révolution industrielle du milieu du 19e siècle. Vous vous en souvenez, au 19e siècle, il y a eu une grande révolution industrielle partout en Europe et dans tout le monde développée autour de la machine à vapeur, du charbon. C'est la création des usines, c'est la création de l'automatisation des processus, etc. C'est un nouveau commerce, une nouvelle manière de faire. Cette révolution industrielle a emmené avec elle une profonde transformation du monde du travail qui avant se faisait dans des unités de production plus petites avec des manufactures qui étaient des sortes de pré-usines plus petites qu'une usine. Et ça a donné naissance à une classe. Les historiens de matérialisme, vous diriez que c'est plus compliqué que ça, les classes existaient avant, mais il y a une véritable classe du travail que les marxistes appellent le prolétariat, d'ailleurs, qui sont les personnes qui n'ont rien d'autre à offrir que leur force de travail qui se retrouvent à n'avoir que leur corps à vendre pour travailler. Cette classe ouvrière se dote petit à petit d'une conscience de classe, se reconnaît comme classe et commence à se mobiliser, s'organiser en classe dans le monde du travail pour protester, proposer, organiser, etc. Je vous avais expliqué la dernière fois la naissance des premières caisses de solidarité qui sont devenues bien plus tard les caisses de retraite, les caisses d'assurance IIS, etc. Mais au début, ça fonctionnait comme ça. Il se trouve que le nom qu'on a donné à ces organisations dans le monde du travail de contestation, notamment du patronat, du capitalisme, etc., c'était le mot de syndicat. Ce syndiqué, c'est rejoindre une organisation qui a des revendications dans le monde du travail. Et les premiers syndicats, un historien du syndicalisme te dirait que ça peut remonter à très loin parce qu'avant, il y avait des organisations par corporation. C'est aussi ça la grande différence entre le monde du travail et la conscience de classe vis-à-vis d'avant. Avant, on se considérait davantage comme membre d'une corporation. La corporation des tailleurs de pierre, il y avait des tailleurs de pierre partout en Europe, ils appartenaient à la grande corporation des tailleurs de pierre. Plus tard, au XIXe siècle, le tailleur de pierre, il était ouvrier avant de tailler la pierre, en fait. Et donc, il avait une conscience d'appartenir à la classe ouvrière et qu'il avait donc une solidarité de fait avec celui qui s'occupait de faire du pain, celui qui s'occupait de machin. Et par-delà nos métiers, on forme une classe sociale. Et donc, le mot syndicat commence à vraiment rentrer dans le terme à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Et c'est la loi Valdeck-Rousseau, donc on est fin du XIXe siècle, qui organise et autorise même, parce que c'était longtemps interdit, vous vous doutez bien, ça a été longtemps interdit de se syndiquer. Et finalement, il a fallu une loi pour autoriser. L'urbanisation et la concentration des ouvriers a permis cette classe de davantage se retrouver entre elles et politiser ses conditions d'existence. Ben oui, Cassandre, oui, c'était évidemment un des mouvements les plus fous du XIXe siècle. Au-delà de la mécanisation du charbon et de la vapeur, c'était l'exode rural. C'est-à-dire que des gens qui avant habitaient à la campagne, dans des petits bourgs, des petites villes, etc., se sont retrouvés à habiter dans des centres urbains qui favorisent la conscience de classe, parce que tu te retrouves à être habillé de la même manière que des milliers de personnes autour de toi, aller à la même heure au travail, à souffrir, à travailler de la même manière, et ça favorise évidemment une solidarité. Donc voilà, après, il y a eu la Première Guerre mondiale, etc., il y a eu la Seconde Guerre mondiale et l'exode rural de la modernisation et des Trente Glorieuses, etc., il y a eu plusieurs mouvements d'exode rural en France, mais oui, l'urbanisation a été un phénomène très important. Il y a eu aussi l'apparition du train, alors ça, ça paraît étrange, mais on a oublié à quel point le train avait joué un rôle majeur dans la construction du mouvement ouvrier, parce que le train rendait possible le voyage et donc rendait possible à des gens qui avant ne quittaient jamais leur département, voire même leur canton. Il y a des gens qui naissaient et qui mouraient et qui vivaient et qui mouraient dans le même canton toute leur vie. Une fois, ils étaient allés à un mariage quelques dizaines de kilomètres plus loin, ils étaient revenus et en fait, le train a rendu possible le voyage et donc, des Français se retrouvent à voyager, à bouger et à se rendre compte qu'en fait, on est tous pareils, ça facilite beaucoup la solidarité aussi. Donc voilà, pour te répondre, la naissance du syndicalisme, c'est seconde moitié du 19e siècle et ça a une longue histoire très intéressante d'ailleurs. Pourquoi est-ce que les gens sont moins syndiqués qu'avant ? Pour plein de raisons, il y a un taux de syndicalisation assez faible en France comparativement à d'autres pays, même si je vous invite à faire attention aux comparaisons parce que le concept de syndicat n'est pas le même dans tous les pays et donc, on ne peut pas comparer les syndicats français dans le système français avec les syndicats dans les pays d'Europe du Nord par exemple, c'est très différent. La puissance, entre guillemets, des syndicats ne se mesure pas seulement à leur nombre d'adhérents. Il faut faire aussi attention avec ça, c'est pareil pour les partis politiques, il n'y a pas que le nombre d'adhérents qui compte, il y a aussi les scores aux élections. Or, il y a des élections professionnelles, il y a des élections dans les comités d'entreprise, il y a des élections professionnelles qui permettent de mesurer la représentativité des syndicats, il y a les sondages d'opinion, d'adhésion ou de rejet aux positions des syndicats, il y a des manifestants, des mobilisations aussi qui permettent de mesurer la représentativité des syndicats, donc attention à ne pas faire l'erreur de prendre qu'une seule ligne d'analyse pour comprendre la complexité du sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada